Olivier, on a un second chantier dans une maison d'enfants, une maison d'accueil d'enfants, où là on a créé un échange entre notre MJC de quartier et cette maison d'enfants. Donc on a réalisé un reportage les trois derniers mois sur les enfants de France, donc dans notre MJC. C'est les Eau Claire, la MJC de quartier, les Eau Claire. On vient juste de traduire le film en espagnol, on va leur montrer là-bas pour les faire voyager eux aussi. Et on va faire la même chose, pendant ce chantier d'un mois, on va filmer ces enfants boliviens pour ramener le film ici en France et montrer à nos petits camarades de la MJC. Donc ensuite on repart, on va prendre un avion à Lima. Pour s'offrir des vacances en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc là c'est vraiment vacances, là pas de chantier, non là c'est vraiment plaisir. Des vacances dans le sens où ça sera les pays où la situation sera le plus confortable pour nous. C'est les plus courts à traverser, pour la Nouvelle-Zélande, l'Australie peut-être pas. La Nouvelle-Zélande, ouais. Tu peux faire le tour plusieurs fois aussi. Mais il faut pédaler quand même, donc confortable, confortable. Vous savez combien de kilomètres tout ça, ça va vous faire ? On a fait des approximations, je vais y arriver. On en est à à peu près 35 000 kilomètres. 35 000 kilomètres ? Deux ans, c'est... C'est rien, c'est rien, deux ans. On prend le sens de le faire. Ça fait 70 kilomètres par jour. Ah oui quand même. Pédaler. Quand même, c'est clair. Tous les jours, sans pause ? Non, non, on a compté le temps des chantiers et on se fait une pause, un petit week-end, on va dire, par semaine. Et donc vous allez terminer où alors ce périple ? Donc après l'Océanie, on raccroche à Bangkok, en Thaïlande, pour traverser l'Asie du Sud-Est. On a un chantier au nord-est de l'Inde, là, avec une association qui s'appelle United Human Resources. C'est un éco-village, on va dire. Donc l'idée, c'est la promotion d'un retour à une agriculture saine et une industrie propre, quoi. C'est très hippie hippie. Ouais, c'est très hippie. Bon, c'est l'Inde en même temps. Petite boucle, ensuite, pour raccrocher le Népal. Et ensuite, au Népal, nous avons un dernier chantier, là, qui sera au sein d'une association qui travaille sur plusieurs domaines, l'environnement, les enfants, l'hygiène. Le statut de la femme. Et le statut de la femme, oui. C'est important. Et on espère, via le Tibet, traverser la Chine. Si on est du genre optimiste, en fait. Vous ne pouvez pas, vous êtes coincés, alors. Non, on se débrouille. Pour partir dans l'autre sens. On prend un petit détour de quelques milliers de kilomètres. Pour partir dans l'autre sens. Oui, on ne repart dans l'autre sens. Donc l'idée, voilà, est de traverser le Tibet, un doux rêve, pour ensuite parcourir tout le croissant moyen-oriental. Et revenir en Europe, par l'Europe de l'Est. Le sprint final. Le sprint final, et retour à Grenoble dans deux ans. Et retour à la maison, oui. Alors si ce soir, vous êtes là, c'est parce qu'il y a un partenariat qui a été mis en place avec Télé Grenoble. Sinon, on ne serait pas venus. Si on vous aurait invité quand même. Non, mais j'ai bien compris, merci. On ne sait pas être dans le règne. On est bon joueur. Mais vous êtes là parce que pendant ces deux ans, on ne va pas vous perdre de vue. C'est que tous les mois, normalement, vous allez nous alimenter d'un reportage et nous donner de vos nouvelles. Oui. On va faire le maximum pour. Là aussi, vous êtes optimiste. Oui. Parce que dans certains pays, on ne va peut-être pas vous laisser sortir la caméra comme ça. Oui, il y a un problème de connexion Internet et il y a un problème de possibilité de filmer. En tout cas, vous partez avec le matériel nécessaire et adapté. Pour faire le montage. Pour faire le montage, voilà. Au total, vous partez avec 45 kilos, c'est ça, de matériel ? Oui, environ, oui. Sans compter le vélo. Sans compter le vélo, qui fait ? 18 kilos, à peu près. Donc ça fait quand même un certain poids à traîner au quotidien. On est deux. À nous trois, le vélo chargé plus nous, on fait entre 160 et 170 kilos. D'accord, ça fait quand même du poids à traîner. Vous avez une petite remorque pour mettre tout ça quand même ? Oui, on a une remorque derrière et on a des sacoches. Il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est convoi exceptionnel pratiquement sur la route. Exactement, oui. Le but de jeu, c'est d'être complètement autonome. Donc on emmène tout ce qu'on a besoin. Et on l'est. Pour conclure ? Oui, pardon. Non, non, je voulais juste demander la date du départ. Alors qu'on voit le site Internet qui s'affiche pour pouvoir vous suivre en direct, presque. Oui. Et donc un départ annoncé pour quand ? Mi-avril. Mi-avril. Vous n'avez pas fixé la date encore ? Non, il n'y a pas vraiment de date fixée. Ça dépendra du vent ? À partir du 10-12 avril, on partira quand on aura envie de partir en fait. D'accord. Ça dépend de plein de choses. Bon, il y a toujours des petits réglages de dernière minute. C'est-à-dire quand vous allez le sentir, à partir du 10 avril, vous le faites. En fonction de la météo, s'ils annoncent trois jours de compte, on se dirait. Juste après la dernière pluie. Si ils reneigent sur le Vercors, on attendra un petit peu. On n'a pas les pneus neige, on n'a pas de pneus cloutés sur le vélo malheureusement. Si jamais vous partez de Grenoble un soir autour de 19h, ça peut être bien de venir nous faire juste un petit crochet de quelques centaines de mètres avec les 35 000 qui vous attendent pour venir sur le plateau du G2 avec la remorque et puis on s'arrangera pour avoir une caméra à l'extérieur qui vous prenne comme ça les premiers mètres de ce long périple. Les premiers instants, oui. D'accord. Ok ? Rendez-vous au prix. En tout cas, merci. Bonne continuation. Merci. C'est le mot qu'il ne faut pas dire, mais on dit bon vent généralement. Bon vent, c'est dans le bon sens. Je peux la garder pour jouer avec Phoebus, la battement ? Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si elle a résisté longtemps. On en avance, on en avance. En tout cas, merci à tous nos invités d'être venus ce soir. Avec plaisir. Merci Audrey et puis j'espère que ça marchera bien ce week-end d'adoption. Merci à Paul. Merci de votre invitation. Et puis bonne chance pour demain. On va essayer. On vous tiendra au courant. Exactement, tenez-nous au courant. Et je crois savoir que tu gardes Delphine et Damien ? Oui, on va les garder pour une autre petite rubrique tout à l'heure. On vous demandera comment vous avez financé ce long périple. Et c'est Benji qui s'en chargera pour l'instant. C'est la pub. Et on se retrouve ici pour le flash de Marie-Caroline.